Il est 14h, on ne va pas faire attendre ceux qui sont à l'heure. Alors on va débuter. Bienvenue à ce webinar dont la thématique est la suivante, vous l'avez sous les yeux. Dites au revoir au chaos d'Excel et place à la planification financière intégrée. Avant de débuter, je vais prendre exactement 60 secondes pour vous expliquer pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Chez GEDOX, on a le sentiment, et plus que le sentiment, la conviction que les directions financières jouent avec un poudre retard. Pourquoi ? Parce qu'elles sont tellement obnubilées par les indicateurs financiers qu'elles en oublient que finalement, un indicateur financier, ce n'est que le résultat de l'activité réelle, c'est-à-dire du business et donc des indicateurs métiers. Et nous pensons qu'il faut même aller un peu plus loin dans le raisonnement et s'intéresser aux signaux faibles qui sont prémonitoires des indicateurs métiers. Et donc être plus dans l'anticipation des indicateurs financiers. Ce qui est vrai en économie et tout aussi vrai dans les entreprises. Donc nous adressons ces enjeux avec une plateforme que nous allons vous présenter qui permet d'intégrer dans les modèles bien les signaux faibles, les indicateurs métiers, les indicateurs financiers, pour précisément se connecter à toutes sources d'informations et jouer avec un coup d'avance plutôt que de jouer avec un coup de retard. Voilà. Ça vous donne un aperçu de ce que nous faisons. Et donc maintenant, on va débuter le webinaire. Donc nous utilisons la plateforme WebEKO. Donc tous les participants sont réglés sur le mode muet. Vous pouvez poser des questions dans la fenêtre qui est prévue. Et bien sûr, on répondra à l'ensemble des questions à la fin du webinaire. On a réservé du temps pour cela. Slide suivant. Donc je suis David Bénard. Je suis le directeur général de GEDOX France. Et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Cyril. Yes. Donc bonjour à tous. Donc Cyril Godovon. Donc moi, je suis senior consultant en vente. Et c'est moi qui aurais le plaisir aujourd'hui d'animer toute la partie démonstration. Et aussi de répondre à vos questions techniques et fonctionnelles éventuelles en fin de webinaire. Donc voilà. Alors vous noterez que les photos sont relativement en ligne avec ce que vous voyez à l'écran. Voilà, on y va. Vas-y Cyril. Alors un slide pour vous présenter GEDOX. Très rapidement, donc GEDOX éditeur de logiciels d'origine allemande et qui a maintenant une dimension internationale. On a une solution, on a un produit qui s'appelle GEDOX. C'est très simple. Et dans ce produit, vous allez le voir dans un instant, tout est compris. Donc il n'y a pas de surprise. Nous avons 2500 clients dans le monde, présents dans 140 pays. Une forte croissance, la reconnaissance des analystes. Et donc depuis janvier 2021, depuis le début de l'année, nous faisons partie de Insight Partners, qui est un fonds américain qui n'investit que dans la tech et qui a typiquement pris la majorité de BlablaCard, de IAD dans l'immobilier, de DocuSign et qui a emmené Twitter au Nasdaq. Donc Insight a de grandes ambitions pour GEDOX et nous sommes en plein essor, en pleine croissance. Et c'est évidemment très grisant. Slide suivant. Voilà, donc on part d'un constat. Et là, c'est un chiffre que vous voyez du cabinet E-BARC qui indique que 76% des entreprises utilisent encore Excel dans leur processus de planification. Il y a une autre étude de EY qui indique que ce chiffre monte à 90%. Et on va bien comprendre que c'est une solution, mais ça peut être aussi un problème. Alors Excel, je suis certain que vous avez tous, autant que vous êtes connectés, vos fichiers Excel, vous en êtes très fiers. J'ai moi-même mon propre fichier Excel et j'en suis super fier. Alors Excel, ça marche bien quand on doit travailler seul, mais dès qu'il faut travailler en équipe, on retrouve les problèmes que vous voyez sous les yeux, des résultats incohérents, un travail qui est redondant, la ressaisie, la complexité, parfois, des risques d'erreur évidents, une performance limitée quand on atteint les limites du nombre de lignes d'Excel ou sa capacité à gérer du volume, une maintenance évidemment complexe, et puis une incapacité à savoir qui a modifié quoi et quand. Donc Excel, oui, Excel rentre dans les organisations quand les logiciels ne font pas le job, on peut dire clairement les choses, mais à un moment donné, ça peut être un problème, nous on appelle ça le chaos d'Excel. Donc, nous accompagnons les entreprises dans ce qu'on appelle un parcours de digitalisation. La première étape consiste en effet, c'est l'objet de ce webinaire, à sortir ce qu'on appelle le chaos d'Excel et donc à doper votre efficacité. Donc là, on va être dans un processus que Cyril va illustrer tout à l'heure, où on va automatiser la planification, les prévisions et la génération de rapports. Et quand vous faites ça, vous allez voir que vous allez obtenir déjà des gains de productivité importants. Mais ensuite, il faut passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est la planification intégrée et c'est faire en sorte que les différents départements de l'entreprise travaillent ensemble. Je l'ai dit, on l'a dit tout à l'heure, la finance des départements opérationnels, tout le monde doit être aligné pour le bon pilotage de l'entreprise. Et donc, c'est l'objet justement de cette deuxième étape d'éliminer les silos et d'être beaucoup plus aligné en interne. Et ensuite, quand on a fait ça, on peut arriver à une troisième étape, où là, on va s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Et là, on va parler de planification augmentée. Et là, l'humain va être aidé par justement ces algorithmes, cette capacité à faire des corrélations entre des événements que vous ne pourriez pas voir à l'œil nu et à l'œil humain, puisqu'on n'a pas cette capacité de calcul. L'humain garde le contrôle, mais il va s'appuyer sur la puissance de l'intelligence artificielle pour mieux planifier. Donc, GDOX répond avec, comme je l'ai dit, une seule solution, c'est ça, qui s'appelle GDOX. Donc, sur la gauche, ici, vous voyez le principe des meilleures pratiques. C'est-à-dire que quand on implémente GDOX, on peut s'appuyer sur des bonnes pratiques qui existent déjà. Donc, par département, finance, RH, vente, des choses qui sont déjà préparamétrées. On a également une capacité à répondre à des enjeux métiers. Donc, on en a mis quelques exemples, les sciences de la vie, la fabrication, le retail, ça peut être immobilier, ça peut être habitat social. Évidemment, les KPI, les indicateurs de performance sont différents en fonction de votre métier. Et donc, ça, on sait en tenir compte. Puis enfin, on a aussi conscience qu'on doit s'intégrer dans votre écosystème. Vous avez un environnement informatique, qui est ce qu'il est ? Il est hétérogène, c'est le choix fait par d'autres, c'est le résultat d'acquisition. Et il est évidemment impossible de tout remettre à plat. Donc, ce n'est pas à vous de gérer la complexité, c'est à nous de la gérer. Donc, l'idée, c'est qu'on s'intègre facilement dans votre stème d'information. Et c'est la raison pour laquelle on a des accords avec, vous avez quelques exemples, SAP, Salesforce, Click, Microsoft, à travers Power BI, par exemple. Et donc, ce que vous voyez sur la droite, c'est l'ensemble de la solution. Donc, tout d'abord, on se connecte. Tu peux tout afficher, là, Cyril. On va partir du bas et on va remonter vers le haut. Donc, tout d'abord, on se connecte à toute source de données, que ce soit des ERP, des CRM, des systèmes RH, des données qui sont dans le cloud, des données sur site, des fichiers plats, des tableaux, des dabbleurs. Et ensuite, on va les intégrer. Donc, on a ce qu'on appelle un ETL. ETL est un acronyme qui signifie Extract, Transform, Load. Donc, on va extraire les données, les transformer, les charger dans la base GDOX, avec des planificateurs, avec des intégrateurs, des connecteurs, etc. Et ensuite, on va modéliser, on va créer les modèles de planification qui vous correspondent, on va créer des cubes. Et ensuite, tout en haut, on va permettre à chacun de vivre l'expérience de la planification à travers différentes interfaces. Une interface Excel-like, où vous retrouvez tous les usages d'Excel, mais aucune donnée n'est stockée dans Excel. Ça facilite l'adoption. Évidemment, vous retrouvez vos habitudes, sauf que la donnée n'est pas stockée dans Excel. Elle est bien stockée d'une manière uniforme, unique. Vous pouvez accéder à GDOX à travers un navigateur web, sur une application mobile, ou encore, on peut s'intégrer complètement de votre intranet. Et ça, c'est ce que Cyril a vous montré dans un instant. Tout à fait. Un slide pour vous expliquer de manière très simple comment on met en œuvre un projet GDOX. Donc, où on s'appuie sur des modèles GDOX qui sont préconstruits, basés sur les bonnes pratiques. C'est ce qu'on voit ici, on parle de configuration. Ou bien, on va... Ça s'affiche pas à la chaîne. Voilà, c'est vrai. On va réutiliser vos fichiers Excel. Vous êtes très fiers. Et on va les industrialiser. On va les industrialiser. On va les connecter à une base de données. Vous allez garder votre fichier Excel. Et troisième cas de figure, on va partir quasiment d'une feuille blanche. Et on va modéliser, on va personnaliser, tout simplement, en fonction de vos besoins. Donc, il y a différentes manières de faire un projet. Et voilà, en huit minutes, c'était ce qui était prévu. Cyril ? C'est moi qui rentre en scène maintenant. Tu prends la main. Merci beaucoup, David. OK, donc, on va être ensemble pour une vingtaine de minutes. Donc, voilà, comme l'a dit David en début de webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie de chat et on aura le plaisir de répondre avec David en fin de meeting. Donc, rapidement, ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce webinaire. On va voir comment on peut, comme l'a expliqué David, industrialiser le process que vous avez actuellement sous Excel pour le passer sur quelque chose de beaucoup plus collaboratif, de beaucoup plus industriel avec Gdocs. Et donc, on va vraiment faire le chemin en une quinzaine de minutes de vraiment transformer le fichier Excel que vous pouvez retrouver dans votre système d'information, dans votre fonctionnement actuel, en process plus industrialisé, comme je le disais. Donc, on va rester là-dessus pendant une quinzaine de minutes et voir aussi vraiment toutes les fonctionnalités de la partie d'InExcel de Gdocs. Et enfin, on ira sur la partie Gdocs Web et je vous ferai aussi une petite ouverture sur ce qu'on aura le plaisir de voir aussi dans le prochain webinaire. Donc, vraiment cette notion de planification intégrée et vraiment dans l'idée d'aller encore plus loin avec Gdocs et de vous accompagner de l'automatisation des fichiers vers la planification intégrée. Donc, rapidement, je suis là connecté sur Excel, vous devez le reconnaître, on a un type de fichier qu'on rencontre en général très souvent chez les clients qui ne sont pas équipés avec une solution OPM. Donc, ça peut être un extract à plat d'un ERP, d'une base de données relationnelle, vraiment que sais-je, ça peut être vraiment beaucoup de choses ce que l'a sur Excel. Et en général, ce que font nos clients, c'est que sur la base de cet onglet de données, ils vont faire toute une série de tableaux croisés dynamiques, donc ils vont venir pointer sur cet onglet de données et ensuite du reporting avec des fonctionnalités, des recherches V dans tous les sens, donc qui pointent sur les différents TCD. Donc, ça, ça présente un très, très grand nombre de limitations, donc je ne vais rien vous apprendre là-dessus, vous allez peut-être vous reconnaître, mais notamment en termes de vision consolidée à un instant T, donc si vous avez tout votre P&L qui est éclaté, dans tout votre système d'information, c'est compliqué d'avoir une vision à un instant T du compte de résultat. C'est aussi compliqué de faire différentes versions, donc c'est en général très chronophage, il faut lancer des mouliades, etc. Donc, ça présente aussi beaucoup de limites en termes d'intégration d'erreurs humaines, en termes de gestion de la volumétrie aussi. Donc, voilà, l'idée, ça va être de gommer tout ça avec les fonctionnalités qu'on a de présenter dans l'Adin G-Docs. Donc là, j'ai un extract de RP, donc c'est un extract de fichier de vente. Donc, je vais retrouver ma notion de date, donc là, on va être sur une maille mensuelle, pardon, on va retrouver le numéro de facture, donc le canal de vente, des informations qui sont en attrait avec le produit, donc avec des produits qui vont être regroupés en sous-catégorie, elles-mêmes regroupées, pardon, en catégorie. Et on va ensuite avoir des notions, donc de zones géographiques, donc là, des pays qui sont regroupés en région. Donc, vous voyez qu'aussi, là, j'aurai deux mesures dans cet exemple-là, donc les ventes et les quantités. Donc, ce que je vais pouvoir faire dans un premier temps, avec G-Docs, c'est que je vais pouvoir transformer ce classeur Excel en modèle de données G-Docs, et ce qui va nous permettre ensuite d'utiliser toutes les fonctionnalités de G-Docs pour la partie saisie et pour la partie analyse. Je vais le faire tout simplement avec le Data Driven Modeling, donc là, vous n'allez pas. Et donc voilà, en quelques secondes, G-Docs va analyser le classeur de données et va me proposer une modélisation très facilement, directement sur cet écran-là. Donc voilà, là, je peux renommer la base de données qui va contenir les données, je peux renommer le cube aussi, et vous voyez que là, je vais vraiment avoir mes différents axes d'analyse qui vont permettre d'analyser ma donnée. Donc, je vais retrouver ma dimension moi de tout à l'heure, je vais retrouver ma dimension produit aussi, avec les produits qui vont être regroupés en sous-catégorie, pardon, elles-mêmes regroupées en catégorie, et je vais ensuite retrouver ma dimension pays et ma dimension mesure. Donc, ce que je vais pouvoir faire aussi avec le numéro de facture, c'est que je vais pouvoir l'utiliser dans mon analyse, en drill-through, donc on verra dans quelques instants ce que ça veut dire, mais vraiment dans l'idée de pouvoir redescendre aussi l'analyse à un niveau détail transactionnel, donc ce qui peut être très utile, notamment pour faire du rapprochement de factures, etc. Donc voilà, une fois que j'ai fait la modélisation, donc vous voyez que aussi, on peut, si G-Docs n'a pas bien compris mon modèle, je peux vraiment réorganiser le tout avec du glisser-déposer. Donc voilà, quelque chose de très flexible qui vous permet de très facilement transformer votre modèle Excel en modèle G-Docs. Donc une fois que c'est fait, je vais appuyer sur le bouton Créer, et vous voyez qu'en arrière-plan, encore, G-Docs va mouliner, et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va construire, avec son outil d'intégration, dont on a parlé David tout à l'heure, le modèle de données, donc il va construire les dimensions, et il va ensuite construire mon cube de données. Donc là, vous voyez qu'il a mis 11 secondes pour traiter environ 30 000 lignes. Donc une fois que c'est fait, on va maintenant passer sur la partie Analyse et saisie. Donc je vais ouvrir un nouveau classeur Excel, tout simplement. Et je vais utiliser ce qu'on appelle du coup l'éditeur de vue, pour créer une vue ad hoc. Donc une vue ad hoc, c'est quoi ? C'est tout simplement un rapport qu'on va pouvoir créer à la demande. Vous allez voir, ça ressemble énormément au tableau croisé dynamique. Donc vous voyez que là, je retrouve ma base de données, et je vais retrouver mes différents axes d'analyse. Donc pour faire une analyse de mes produits en fonction de mes versions, vraiment un suivi budgétaire au niveau de mes produits, je peux le faire très facilement, et donc avec du clizé déposé, je peux construire mon rapport. Donc là, j'ai positionné ma version en zone colonne, donc je peux sélectionner ensuite les différentes versions, très facilement. Je vais prendre le réalisé et le budget. j'ai placé mes produits en zone ligne, et donc toutes les autres axes d'analyse que je n'ai pas utilisés en colonne ou en ligne vont être placés en sélection du point de vue. Ce que je vais pouvoir faire ensuite, c'est que je vais pouvoir affecter un thème pour vraiment coller à l'achat de graphique de mon entreprise. Je vais pouvoir affecter un thème qui va vraiment coller aux couleurs de mon entreprise. Donc voilà, je vais coller ma vue, et voilà, en quelques secondes, vous voyez que Gdocs m'a créé un rapport de mes produits en fonction de mes versions. Ce que je vais pouvoir faire ensuite, c'est que je peux vraiment affiner ma sélection et mon analyse en venant sélectionner par exemple une année en particulier ou un pays en particulier. Vous voyez qu'automatiquement, les données sont actualisées à partir des données que j'ai sur mon serveur Gdocs et qui ont été vraiment centralisées. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux vraiment redescendre mon analyse. Imaginons que je décèle un écart au niveau macro. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir vraiment redescendre sur la cause de l'écart en utilisant ce qu'on appelle le drill down. Donc vraiment l'accès aux détails et vraiment pouvoir naviguer au travers de mon axe d'analyse. Donc là, je peux accéder à la catégorie, je peux vraiment accéder ensuite à la sous-catégorie, je peux même aller jusqu'au produit à un niveau de base pour aller voir les données associées. Ce que je peux faire en plus, c'est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, accéder aux détails transactionnels avec la fonctionnalité drill through. Vous allez voir que je suis capable de rapatrier vraiment n'importe quel numéro de facture derrière un croisement de mon cube. Donc voilà, ce qu'on peut faire ensuite, c'est que sur cette base-là de rapport assez simple, on peut aussi, pourquoi pas, insérer un graphique. Donc là, on va l'appeler suivi de budget. suivi budgétaire. On peut vraiment utiliser, modifier les couleurs, etc. Et vraiment utiliser l'ensemble des fonctionnalités d'Excel sur la base de ces données-là. Donc là, on est dans Excel, vous voyez, mais on est relié en direct à mes données GDOX avec la formule PaloData. Donc voilà, ce qu'on peut faire ensuite avec cet add-in très puissant, c'est qu'on peut ensuite, vraiment, c'est une interface de restitution mais aussi de saisie. que je vais pouvoir vraiment, maintenant, saisir mon budget directement depuis cette interface. Pour le saisir le budget, on va vouloir redescendre à une maille un peu plus, à la maille mensuelle pour vraiment pouvoir travailler le budget avec une maille un peu plus fine. Donc voilà, donc là, je vais modifier mon analyse dans ce sens-là et je vais pouvoir sélectionner très facilement mes mois de 2020. Je sélectionne l'ensemble de mes mois. je sélectionne mon année au complet et je vais pouvoir recoller mon analyse. Vous voyez qu'en quelques secondes, GDOX est venu me reconstruire mon analyse sur cette base-là. Donc ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est qu'on va voir là, réaliser notre budget 2021 qui est complètement vierge pour l'instant. Donc là, l'idée, ça va être d'utiliser maintenant toute la partie intelligence de saisie de GDOX et tout l'aspect saisie en temps réel pour vraiment construire ce budget avec ces capacités-là. Donc dans un premier temps, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir initialiser mon budget 2021 à partir de mon réalisé 2020. Donc ça, je peux le réaliser très facilement avec tout simplement un clic droit et du coup, alors on va le faire même encore plus simple avec l'assistant planification qui est ici. Vous allez voir qu'on a différentes intelligences de saisie, on a différentes fonctionnalités qu'on a packagées dans un assistant planification. pour vous permettre d'y accéder facilement. Donc là, je vais vraiment copier vraiment l'ensemble de mes données de 2020 pour le réaliser. Je sélectionne 2020, je sélectionne mon réalisé et GDOX, en quelques secondes, va venir m'initialiser mon budget 2021 avec mes données de 2020 pour vraiment avoir tout cet aspect saisonnalité et pour avoir une première base de travail. Ce que je vais pouvoir faire ensuite, c'est que je vais pouvoir travailler à un niveau agrégé au niveau des mois ou vraiment aussi au niveau fin sur les niveaux fins. J'ai un petit bug, ça c'est une petite coupure de réseau. Désolé pour cette partie-là. Je peux saisir aussi sur les niveaux fins et vous allez voir qu'on a vraiment cette mécanique de consolidation en temps réel sur les niveaux agrégés. Vraiment, on a cette notion de temps réel avec GDOX qui est très importante. On y reviendra dans quelques instants. Voilà comment on peut faire de façon très simple aussi un budget directement dans GDOX. Si je repasse sur mon autre onglet, vous voyez qu'automatiquement GDOX est venu me consolider ma donnée budgétaire à un niveau plus agrégé. Ce qu'on peut faire ensuite c'est qu'on peut aussi on peut facilement maintenir son référentiel avec les fonctionnalités de GDOX qui sont présentes dans la DIN. Typiquement, vous voyez que je vais pouvoir ajouter l'EPM aussi c'est vraiment cette facilité de tester différents scénarios de pouvoir faire aussi toutes vos activités de forecast et d'atterrissage directement dans la plateforme pour aller beaucoup plus vite et gagner beaucoup de temps aussi sur cette notion de simulation. Ce que je vais pouvoir faire c'est que je vais pouvoir me créer très facilement par le biais du modeleur donc le modeleur c'est vraiment la brique technologique de GDOX qui vous permet d'accéder à la base de données à vos axes d'analyse et à vos cubes et donc très facilement je vais pouvoir m'ajouter un élément forecast 3 qui va me permettre du coup de faire mon atterrissage en 3 plus 9 donc avec 3 modes réalisés et 9 modes résionnels. Ce que je vais pouvoir faire ensuite c'est que je vais pouvoir aussi me créer un élément commentaire pour pouvoir vraiment ajouter du qualitatif sur le quantitatif et vraiment GDOX permet comme ça de stocker des chaînes de caractère directement en base de données vraiment pour ajouter du commentaire vraiment du qualitatif comme je le disais à vos chiffres et pouvoir aussi l'historiser et le stocker directement en base de données. Donc voilà je vais l'enregistrer en chaîne de caractère et donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire toujours depuis cet écran là c'est que je vais pouvoir tout simplement faire mon atterrissage à partir de mon budget et de mon réaliser. Donc là je vais encore une fois modifier mon rapport alors on va même se le créer sur un rapport différent ça sera encore plus simple donc là forecast j'ai plus besoin du graphique et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier notre vue pour avoir notre forecast directement présent ici. Donc GDOX va recoller la vue et donc là encore une fois j'ai mon forecast qui est complètement vierge donc là on va repartir du budget copier budget et GDOX initialise automatiquement mon forecast à partir de mon budget. Donc après voilà je vais pouvoir faire très facilement une hausse de 10% sur ce forecast là très facilement avec encore une fois les fonctionnalités de GDOX. Donc voilà ce qu'on va pouvoir faire ensuite c'est qu'on va aller encore plus loin dans l'automatisation à partir de votre fonctionnement sous Excel ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre vos anciens rapports et on va les vraiment les convertir au format GDOX et vraiment on va les connecter directement à votre base de données. Donc je vais pouvoir faire ça donc tout simplement je vais prendre mon rapport que j'avais existant avec des recherchés dans tous les sens et on va encore une fois l'industrialiser avec les fonctionnalités de GDOX. Donc ce que je vais pouvoir faire c'est que je vais pouvoir donc là vous voyez que j'ai vraiment des recherches V des CERR dans tous les sens ce qu'on va faire c'est qu'on va connecter ce rapport là très facilement à ma base de données GDOX. Donc là je vais sélectionner toutes les colonnes et je vais utiliser la fonction de données qui est présente ici pour connecter ce rapport là à ma base de données GDOX. Donc là vous voyez en quelques secondes on a connecté ce classeur là au format GDOX et donc maintenant vous voyez que si je modifie un montant ici on est vraiment connecté en temps réel à ma base de données GDOX et donc la donnée est vraiment actualisée à partir des données que j'ai dans GDOX. Donc on va aller encore plus loin sur cette partie automatisation donc on va maintenant convertir ce rapport de Excel vers GDOX Web et on va pouvoir maintenant ce qui va aussi me permettre de vous montrer toutes les fonctionnalités de GDOX qui sont disponibles dans l'interface Web. Donc je vais le publier vers mon interface GDOX Web KO on va l'appeler Webinar Excel KO et maintenant on va switcher côté GDOX Web et vous allez voir que mon rapport a correctement été converti au format GDOX Web ce qui va me permettre vraiment de le partager avec les ensembles des utilisateurs depuis vraiment un simple navigateur Web donc type Chrome ou Firefox. Donc vous voyez que là vraiment j'ai mon rapport maintenant qui est présent ici qui a été correctement converti à partir de mon classeur Excel. Donc cette interface Web c'est vraiment le cockpit de pilotage de GDOX c'est vraiment là où l'administrateur fonctionnel va pouvoir réaliser l'ensemble des actions. Il faut savoir que GDOX on n'a pas de clients lourds tout est faisable depuis cette interface Web et donc vraiment on va avoir accès à vos rapports à votre report designer aussi donc l'endroit qui vous permet de créer les rapports à votre modeleur et à la partie intégrateur qui vous permet tout simplement de charger des fichiers. Donc juste pour vous montrer comment est fait le report designer vous allez voir qu'on a vraiment recréé 90-95% des fonctionnalités d'Excel directement dans le web ce qui va nous permettre vraiment de favoriser votre adhésion à l'outil et que vous puissiez monter en compétence très facilement sur l'outil GDOX et pouvoir facilement le prendre en main et être autonome pour réaliser des modifications du modèle des modifications de rapport et pouvoir créer vos propres rapports. Donc ce que vous allez pouvoir faire aussi sur cette interface web sur GDOX web c'est qu'on va pouvoir mettre en place donc des vraiment on va pouvoir automatiser tous vos flux de données donc depuis l'ensemble de votre système d'information donc on va pouvoir aller puiser des informations dans votre ORP dans votre CRM dans votre logiciel RH dans des bases de données dans des fichiers Excel pouvoir vraiment standardiser tout ça et le charger dans GDOX pour enrichir vos analyses et pouvoir vous servir de ces données là pour réaliser vos analyses et vos activités de saisie donc vous voyez toute cette activité de data crunching qui est en général pas très à haute valeur ajoutée vous allez vraiment automatiser toute cette partie là avec le TL de GDOX vous voyez ici quelques exemples de connecteurs qu'on a on a des connecteurs à du Power BI à du Dynamics à du SQL Server à du fichier Excel du fichier CSV à du Salesforce comme le disait David tout à l'heure on est vraiment très très puissant sur cette manière d'intégrer la donnée pour pouvoir l'utiliser ensuite dans votre processus de planification ou de reporting donc ce qu'on va pouvoir faire aussi sur GDOX Web c'est qu'on va pouvoir aller plus loin encore dans l'accompagnement et dans la collaboration entre vos différents services donc ça c'est vraiment la partie qu'on verra semaine le 9 décembre pardon à 11h c'est vraiment cette notion de planification intégrée donc qu'est-ce que la planification intégrée c'est vraiment cette notion de casser les silos entre les différents services et de vraiment faire collaborer l'ensemble des services autour d'un compte de résultat prévisionnel qui va être commun pour tous donc vraiment l'idée c'est de construire votre compte de résultat groupe avec différents sous-périmètres budgétaires pour responsabiliser vos différents services vous voyez je peux vraiment avoir un sous-périmètre budget des ventes où je vais redescendre mon budget des ventes à la maille article à la maille client et pouvoir rapatrier ça à une maille beaucoup plus décisionnelle pour alimenter la partie haute de mon compte de résultat vous voyez qu'on est capable aussi avec GDOX d'avoir des modules sur la partie production donc on va vraiment parler ici de demande de production on va aussi parler de toute la partie optimisation des chaînes de production nomenclature produit vraiment on adresse toutes ces problématiques là avec notre modèle production on gère aussi toutes vos problématiques d'achat avec la possibilité de gérer vos quantités d'achat donc qui vont découler du modèle de production et aussi toute la partie planification des prix fournisseurs on va gérer toute la partie RH aussi donc vraiment pour responsabiliser le service RH sur son budget donc dans cette partie là on va parler d'effectifs d'équivalent en temps plein on va aussi parler de valorisation des salaires et des bonus mais aussi de toute la partie calcul des autres charges du personnel on va aussi avoir un module dédié sur la partie CAPEX pour calculer en automatique les dotations d'amortissement vraiment tout l'aspect investissement dotations d'amortissement aux dépréciations etc on a un module sur la partie crédit bail et on a bien sûr un module pour la partie frais généraux pour la partie frais d'exploitation et donc vous voyez comme ça l'idée c'est vraiment de construire notre compte de résultats prisonnels avec toute une série de sous-périmètes budgétaires pour casser les silos de données entre les différents services donc une fois qu'on a fait le compte de résultats prisonnels on a aussi avec Gdox la capacité d'aller sur du bilan prisonnel avec une mécanique de mapping qui prend en compte toute la partie aussi des cages de paiement on a un module qui va vous permettre de gérer toute votre problématique de cash flow donc de flux de trésorerie pour arriver vraiment sur votre tableau de flux de trésorerie prisonnel on va gérer aussi des mécaniques d'allocations très complexes pour toute la partie costing notamment et depuis deux ans on gère aussi toutes vos pratiques de consolidation statutaire donc sur la partie compte de résultats bilan et cash flow et aussi toute une autre série d'annexes donc en IFRS ou en French Gap donc voilà après en termes technologiques ce que vous allez pouvoir faire aussi avec cette interface Gdox Web c'est qu'on va pouvoir avoir une vraie navigation sur le côté on va pouvoir avoir des applications qui sont beaucoup plus fournies aussi avoir un reporting donc sous la forme de dashboard très facile et vous voyez qu'on va vraiment pouvoir aller très loin sur la personnalisation des applications mais vraiment ça c'est la next step voilà ça je vous le présenterai en détail lors du webinaire du 9 décembre alors est-ce que vous avez des questions on arrive maintenant à la partie questions réponses alors je vais peut-être relaisser la main à David pour une slide complémentaire oui tout à fait donc là l'objet de ce webinaire c'est de vous faire de vous donner un aperçu de ce premier niveau que vous voyez en vert qui est donc de sortir du chaos d'Excel de sortir du chaos des fichiers dans tous les sens et donc le deuxième webinaire qui aura lieu le 9 décembre prochain à 11h sera plus axé sur la planification intégrée avec comment on fait collaborer différents départements ensemble et on verra un troisième webinaire dédié à l'intelligence artificielle dont la date n'est pas encore planifiée alors on est allé on est sur un meeting très rapide vous avez vu on va à l'essentiel alors évidemment on n'est pas obligé d'attendre le 9 décembre si vous voulez creuser de sujet vous allez voir on est disponible si tu commentrais le slide suivant Cyril yes tout à fait hop et donc là on va commencer à prendre on va prendre les questions alors est-ce que vous avez des questions j'en vois pas moi je vois des questions question alors quels sont vos clients première question quels sont vos clients alors en fait on a des clients de toute taille et de tout secteur d'activité puisque l'enjeu de la planification concerne tout le monde aussi bien le secteur public que le secteur privé donc nous avons des clients des grands comptes on peut citer la SNCF EDF Orange on a également des ETI des PME et on a également des petites entreprises qui utilisent GEDOC que ce soit sur le secteur public ou le secteur privé voilà dans le secteur public on est également référencé à le GAP donc évidemment ça facilite les choses j'ai une autre question ça ça me fait sourire j'ai entendu parler de l'intervention de GEDOC sur BFM Business oui en effet vous êtes bien renseigné donc si vous allez sur Google sur Google peut-être GEDOC et BFM Business où il y aura une interview avec Nicolas Doze j'avais une cravate et j'étais rasé de près ça fait plaisir à ma mère très notamment et il y a une interview en effet avec Nicolas Doze où on partage notre vision des enjeux de la planification financière et opérationnelle donc n'hésitez pas n'hésitez pas à y aller j'ai une question d'Andréas bonjour comment fonctionnent les forecasts pour calculer les atterrissages alors je vous propose d'illustrer ça avec une petite démonstration donc ça va prendre vraiment deux minutes David ne t'inquiète pas mais je pense que la démonstration c'est encore ce qu'il y a de mieux pour vous montrer ce qu'on peut proposer en termes de mécanique de forecast avec GEDOC donc on a deux mécaniques pour automatiser le forecast avec GEDOC donc on a la première mécanique qui est le simple forecast et on a ensuite une autre mécanique qui s'appelle le predictive forecast où là on va faire intervenir l'intelligence artificielle donc pour le simple forecast vous voyez ce qu'on est capable de faire avec GEDOC c'est que vous voyez que là j'ai mes données budgétaires donc 2021 et mon actuel 2021 et j'ai ensuite trois versions du forecast donc un 3 plus 9 un 6 plus 6 ou un 9 plus 3 donc le 3 plus 9 c'est tout simplement trois mois de réaliser et neuf mois de prévisionnel donc bien sûr qu'on est capable là si vous faites un forecast tous les mois d'avoir douze versions de votre forecast on est complètement agnostique sur cette partie là donc là ce que je vais pouvoir faire en fait avec les capacités de GEDOC c'est que je vais pouvoir mixer des données prévisionnelles et de réaliser très facilement avec un accélérateur de saisie et donc vous voyez en quelques secondes sur mes 9 mois de prévisionnel je vais pouvoir automatiquement reprendre mon budget 2021 en quelques secondes vous voyez que je reprends mon budget 2021 sur mes 9 mois de prévisionnel donc je peux travailler ensuite à un niveau très très macro avec des hypothèses générales augmentation de 5 10 ou 15% et automatiquement GEDOC va calculer les montants associés vous voyez aussi sur le bas j'ai un petit détail qui me permet d'avoir ce forecast par client et je peux aussi vraiment rentrer dans le détail très facilement pour ajuster mon forecast à un niveau très fin donc voilà donc ça c'est vraiment le premier niveau de forecast et vous voyez que là je suis en 3 plus 9 donc avec une clôture à fin mars je peux faire ensuite mon 6 plus 6 à partir du BGN 2021 ou en repartant de mon forecast 3 plus 9 voilà vraiment ça c'est le premier niveau d'automatisation qu'on est capable d'assurer sur la partie du forecast donc on est capable encore d'aller plus loin sur cette automatisation avec vraiment la partie predictive forecast donc là c'est l'intelligence artificielle de GEDOC qui vient rentrer en compte et donc on va faire tout simplement tourner des algorithmes sur la base de vos 3e historiques pour vraiment automatiser encore plus cette génération du forecast donc là c'est quelque chose d'entièrement automatisé sur la base sur la base duquel on est capable de faire des ajustements donc ça on le verra en détail dans le 3e ebouinard où cette partie intelligence artificielle je rentrerai vraiment dans le détail lors du 3e ebouinard sur le dernier niveau de maturité donc voilà j'espère que j'ai pu répondre à votre question avec cette courte démonstration Merci Cyril une question de Jean-Pierre le chaos d'Excel semble limité au volet financier mais quid du manufacturing alors là tu as des choses à dire pour parler de SNOP de plan industriel et commercial c'est ça exactement en fait on a vraiment tout un volet donc SNOP comme je le présentais tout à l'heure on a vraiment GEDOX il faut vraiment voir ça comme une plateforme qui est très flexible et qui vous permet vraiment d'adresser l'ensemble des problématiques de planification quels que soient les services et les départements comme je vous le disais tout à l'heure on adresse cette problématique avec les modèles qui sont présentés ici donc le modèle sales c'est vraiment pour toute la partie prévision des ventes le modèle production c'est vraiment gérer l'optimisation des chaînes de production la demande de production le taux de rebut et aussi toute la partie nomenclature produit et on a pour finir le module achat qui va nous permettre de gérer les quantités achetées et les différents prix fournisseurs voilà vraiment sur cette partie sur cette partie production SNOP on est aussi très très bien positionné avec GEDOX et bien sûr Jean-Pierre on serait à l'avis de reparler plus en détail évidemment la réponse est courte c'est à cause du format mais évidemment on a des dispositions pour entrer dans le détail et partager notamment des cas clients qui utilisent GEDOX dans le cadre du manufacturing justement une nouvelle question d'Andreas comment fonctionne votre modèle de prix et la licence donc nous sommes sur un modèle de souscription de souscription en cloud donc en fait le modèle économique est basé sur un nombre de users donc en fait il y a un prix d'entrée pour la plateforme et un pack de 10 utilisateurs ça comprend la puissance machine ça comprend l'hébergement ça comprend l'accès au support ça comprend le VPN ce qu'on appelle le single sign-on pour se synchroniser avec vos annuaires d'entreprise et puis à partir de là quand vous avez ce pack on rajoute des utilisateurs on a trois types de users des full users des planners des viewers voilà et là aussi à disposition pour entrer dans le détail l'équipe commerciale sera évidemment ravie d'entrer dans le détail avec vous mais ce qu'il faut retenir c'est que le modèle s'adapte finalement à votre organisation question de Olivier les modules entre guillemets de construction budgétaire présentés en fin de webinar sont en démo activables comment ? j'ai pas bien compris la question alors c'est vraiment on a une marketplace qui vous permet d'accéder comme ça donc on a des modules on a une marketplace donc comme l'a présenté David en début de meeting qui vous permet d'accéder à l'ensemble des modèles qu'on a sur GDOX donc un modèle c'est quoi ? c'est vraiment une base de données du reporting et des alimentations qui vont être paramétrés pour un besoin fonctionnel pré-paramétrés pour un besoin fonctionnel ou un besoin vertical donc rapidement vous voyez qu'on va retrouver l'ensemble des modules que je vous ai présentés donc le module cost center le module cash flow le module PNL est vraiment dans cette marketplace donc on a des modèles qui sont développés par GDOX et qui sont complètement gratuits on a des modules qui sont premium comme le module de ConsoStat qui est représenté ici et on a aussi des modèles qui sont développés directement par nos partenaires et qui vous permettent d'aller assez vite sur des sujets verticaux en général où le partenaire a vraiment packagé sa connaissance d'un vertical en particulier donc voilà vous pouvez vraiment avoir accès à cette marketplace depuis n'importe quelle instance GDOX donc après si vous voulez tester GDOX aussi donc on est un des seuls éditeurs qui vous permet de tester pendant 14 jours à la suite GDOX et donc vous voyez qu'ici sur le site GDOX vous avez une partie assez gratuite pardon qui vous permet très facilement de venir tester GDOX donc vous voyez que c'est un fonctionnement très simple si on vous donne accès à la possibilité de pouvoir tester GDOX comme ça c'est que c'est une solution qui est vraiment simple à prendre en main et donc sur cet instant là vous pourrez ensuite tester les différents modèles budgétaires qu'on va présenter encore une fois lors du webinaire du 9 décembre j'espère que j'ai répondu à votre question Olivier si tu peux te mettre sur le dernier slide pour que les gens puissent voir bien sûr David merci voilà alors je regarde s'il y a d'autres questions je pense qu'il y a des choses en cours d'écriture une autre question parce que j'ai un accès étendu qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence la question la question sympathique alors déjà il faut savoir que nous sommes sur le marché de ce qu'on appelle les EPM donc dans un nouvel acronyme EPM Enterprise Performance Management c'est ce type de logiciel j'ai envie de dire que tous les logiciels du marché sont bons s'ils ont des clients s'ils ont des références ce sont évidemment des bons logiciels la question c'est plutôt qu'il y ait le bon logiciel dans votre contexte donc le plus simple c'est de regarder quel est votre contexte et à ce moment là on serait capable de vous dire ben oui si on est bien placé très bien placé très très bien placé ou au contraire votre besoin est un peu particulier il faut se tourner vers une autre solution donc on vous le dira très rapidement donc Cyril je ne vois pas d'autres questions je ne vois pas d'autres questions on a répondu à ces questions n'hésitez pas en tout cas c'est le moment si vous avez des questions encore si vous êtes un peu timide on peut aussi vous faire un rendez-vous personnalisé vous avez les coordonnées de contact à l'écran allez encore une minute et puis après on va s'il n'y a pas de questions on va mettre fin à ce webinaire allez pas de questions c'était très clair Cyril merci pour ta présentation merci à tous pour votre attention écoutez et donc écoutez passez une bonne journée une bonne fin de semaine et au plaisir d'échanger avec vous autour des sujets de la planification financière et opérationnelle à bientôt au revoir très bonne journée à tous au revoir